Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Paladin, et j'espère que vous allez bien, on va tester un petit peu cette nouvelle modification des items de saison 7, et on va essayer de voir un petit peu ce que j'en pense. Il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées, donc déjà par exemple les 3 decks en plus ici, ça c'est plutôt cool pour vous donner pas mal de différences, de petites variances. Dans les le points sûrs, je vous dis à chaque fois, vous pouvez faire un deck avec cette carte-là, parce que vous l'aimez bien, mais vous prenez le deck à peu près habituel, vous pouvez baisser un nombre de points ici, rajouter un peu de points là-bas, ça ne change pas grand-chose. Mais les items, les items, boum, un item de plus à chaque fois, mais ça ne change rien, vous ne pouvez en acheter que 4, et vous devez choisir parmi tous ceux-là. Donc je vais essayer de vous expliquer les items et essayer de vous donner des intérêts à les prendre ou pas. Donc on découpe directement par le fait que Résilience a été découpée en 2 items. Donc Résilience, on rappelle à la base, c'est la durée des contrôles en moins. Vous pouvez réduire la durée des contrôles, et il y a quelques contrôles que vous pouvez réduire seulement de 50%, comme l'ulti-pipe, comme l'ulti-mive, comme l'ulti-moji, comme le fait d'être tenu suffisamment que 2 secondes par canne au lieu de plus longtemps, etc. Donc Résilience reste toujours Résilience, ça devient un nom qui s'appelle incontrôlable. La durée des effets de contrôle diminue de 25%, les effets de recul, de projection et de ralentissement ne sont pas affectés. Donc contre ça, vous ne devez pas jouer contre du slow. Le slow, c'est le ralentissement. Quand vous êtes dans l'ulti-heavy, vous êtes ralenti. Quand vous êtes clic droit par pip, vous êtes ralenti. Quand vous êtes tir filé par bug, vous êtes ralenti. Donc vous l'aurez compris, toutes ces mécaniques-là fonctionnent très bien quand quelqu'un prend incontrôlable. Quand quelqu'un prend incontrôlable, il va juste se faire stun moins longtemps par l'ulti-inara, se faire stun moins longtemps par l'ulti-nix, se faire transformer en poulet moins longtemps, se faire ulti-mive moins longtemps, etc. Les projections, c'est les sorts qui vous font monter dans les airs. Donc le sort d'Azan, le sort de Buck, bon et rebond. Les ralentissements, voilà, on l'a déjà dit. Et les effets de recul, c'est quand on vous amène avec vous. Donc les effets de recul, c'est les bumps de H, avec son coup d'épaule et son clic droit, etc. Il y en a d'autres, bien sûr. Le fait que Khan vous projette moins loin, aussi avec sa prise du commandant, voilà, voilà. Mais donc, on l'a dit, incontrôlable, c'est justement pour tout ce qui est opposé à ça. C'est tous les contrôles classiques. Un fire de mal d'en bas dura moins longtemps, un stun de mal d'en bas dura moins longtemps, un soulèvement de Genos. C'est une projection, donc normalement, c'est plus Sentinelle. Il faudra bien évidemment tester. L'effet de recul, c'est quand Omen vous repousse, par exemple. Ça, je pense que ça fonctionnera. Donc voilà. Sentinelle. Sentinelle, c'est justement, chaque élimination vous donne un bouclier de 150 PV pendant 5 secondes. Donc chaque élimination, on rappelle. Chaque élimination, on rappelle la différence en élimination et exécution. Dans d'autres jeux, c'est élimination et assistance. Élimination dans Paladin, c'est le fait d'avoir participé à un kill. Ce n'est pas forcément le fait d'avoir tué la cible. Pour voir la différence, vous allez dans Bain de sang. Anciennement, guérison mortelle. Chaque exécution vous rend 200 PV. Exécution, c'est le fait de terminer une cible. Si tu veux être soigné quand tu prends Bain de sang, il faut que tu aies tué la cible. Si, par exemple, il y avait écrit chaque élimination vous rend 200 PV, ça voudrait dire que si tu mets un perso à 10 HP et qu'il est tué par quelqu'un d'autre, tu te heal de 200. Ce qui n'est pas le cas, il faut faire une exécution. Donc, vous l'aurez compris. Chaque élimination vous rend un bouclier de 150 PV pendant 5 secondes. Ça veut dire que si tout le monde prend ça et qu'il y a un kill et que tout le monde a participé, tout le monde gagne un shield de 150. L'efficacité des ralentitements, projections et recul diminue de 25%. Donc, c'est 25%, 50%, 75%. Donc, si vous n'aimez pas être ralenti, il y a quand même moyen de beaucoup nerf les slows en prenant ça. Et surtout que le shield devient un shield à 450. Donc, c'est quand même assez effectif sur un support, par exemple, où ça peut être assez effectif. Oui, c'est assez effectif sur un support parce que, comme on l'a dit, par exemple, sur un grover, parce que dès que vous allez prendre une élimination, une assiste, quoi, l'équivalent de une assiste, vous allez avoir un shield. Donc, ça peut être un shield pas mal, un 450 mine de rien. Donc, voilà. Donc, je tenais à le préciser ici, mais on est sur quelque chose qui peut être, dans certaines situations, assez fort. On passe à blindage. Blindage, c'est l'efficacité des boucliers que vous créez augmente de 20%. L'efficacité des boucliers que vous créez augmente de 40%. L'efficacité des boucliers que vous créez augmente de 60%. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi la différence par rapport à avant ? C'est que ça fonctionne sur tous les shields que vous activez. Donc, le seul trouvaille que j'ai trouvé, je crois que c'est sur le shield de Torval. Bien évidemment, quand vous preniez blindage avant, ça fonctionnait sur le shield que tu appliques ici. Mais le shield ici, il est plus efficient. Mais ça ne fonctionnait pas sur les shields que tu pouvais donner aux autres. Les cartes de deck, ça ne fonctionne pas. Vous n'augmenterez pas votre shield avec blindage. Ça, j'ai testé. Ça serait peut-être trop fort. Il faudrait tester tous les personnages. J'ai testé sur Dredge avec la fameuse carte de deck de Dredge qui augmente les shields, qui lui donne un shield quand il tombe en dessous de 50%, qui est ici. Passer en dessous de 50%, vous donnez un shield de 600. Le fait de prendre blindage ou pas n'a pas augmenté ce shield. Vous allez me dire, heureusement, et puis de toute façon, il ne peut pas prendre blindage. Donc on ne peut pas tester. Donc il faudrait tester, voir s'il y a d'autres personnages qui peuvent avoir du shield quand il déboule un truc. Par exemple, il faudrait voir s'il y a une carte de deck sur un personnage, par exemple comme Atlas. Atlas, normalement, ne peut pas prendre blindage non plus, parce que ce n'est pas un perso qui shield de base. Donc je crois qu'il y a du shield de mémoire sur Fernando. Donc on va essayer de trouver ça, parce que Fernando, lui, l'avantage, c'est qu'il a un bouclier, mais je crois qu'il y a une carte de deck qui lui permet d'avoir un bouclier un peu plus élevé dans son deck. On va essayer de voir. On va faire modifier le deck et on va essayer d'aller chercher une carte de deck qui donnerait du bouclier. Je ne suis pas sûr que ça existe. Toucher un ennemi, vous rendez PV. La distance, charge, appliquer un recul. Après charge, vous obtenez un bouclier de 150. Voilà, j'ai réussi à le trouver. On va prendre, bien évidemment, à 750 de shield. On teste. On a un shield de 750 qui fait à peu près 2 barres, 2 barres, 2 barres et quelques. Donc là, je prends ça. Je prends ça. Je dash. Et on a un shield plus effectif. Donc, l'écart de deck des personnages qui donnent du shield en plus fonctionne maintenant grâce à cet objet. On a la preuve ici. Vous voyez que le shield est plus grand que tout à l'heure. Ce n'est pas une augmentation incroyable. C'est une augmentation de 60%. Donc, mon shield passe. Donc, voilà. Mes PV augmentent d'environ 1200. 1200. Pourquoi ? Parce que le shield du deck, on va voir si c'est la bonne valeur mathématique. J'augmente mon bouclier de 750. Et derrière, ça fait 70% de la valeur de mémoire. 60% de la valeur. Donc, 60 boulons de la valeur de 750, c'est environ 400. Donc, voilà pourquoi ça donne un shield comme ça. Donc, ça, c'est intéressant. C'est une mécanique qui me semble incroyable du cul sur Torval parce que je ne suis pas sûr que ça fonctionnait. Vous me corrigerez si je me trompe les petits potes à la compote. Mais sur Torval, je crois que ça ne fonctionnait pas. Donc, c'est-à-dire que maintenant, Torval, les amis, quand il prend le bouclier de protection à 300 PV de plus et que vous avez la carte blindage. Oh, la carte blindage ne marche pas. Elle est buggée. Ah, voilà, elle marche. On avait 2500 de shield. Maintenant, on a 3999. Donc, bien évidemment, blindage, ça fonctionne sur le shield de Torval naturel. Mais ça fonctionne également sur le shield de Torval que j'applique. Vous voyez la taille du shield, là ? La taille du shield. Alors, bien évidemment, je ne peux que vous le montrer la différence en quittant la partie. Donc, ça, ça va arriver pas mal de fois dans la vidéo parce qu'il faut reset le blindage. On ne peut plus vendre les items dans le champ de tir. C'était avant tout à fait faisable. Ce n'est plus parce qu'il y a sans doute dû avoir des bugs. Des bugs sur Faladin ? Ah oui, c'est nouveau. Oui. Donc, on va prendre Torval. Donc là, vous allez voir, ça va être assez guedin le shield que je vais être capable d'appliquer. Donc, je joue bien évidemment Grand-Père Bienveillant. Je prends ça. Je ne crois pas qu'il y ait des cartes de deck qui permettent d'amplifier la tronche de mon shield. Il y a juste du heal en plus, je crois. La vitesse redonne un bouclier. Protection vous donne un bouclier de 75. Donc, ça, ça va être assez intéressant de regarder cette carte à qui on va foutre 5 points. Parce que lui, il en s'en fout là. On est juste là pour tester les shields. Donc là, vous voyez, je suis actuellement à 2500. Je shield le Fernando. Vous voyez que ça va être un shield à peine 3 barres. À peu près 3 barres. À peu près 3 barres en prenant ce talent-là. Donc, le talent bien évidemment du shield. Je répète que j'ai pris le talent qui augmente le shield. Maintenant, je vais prendre blindage. Vous avez vu, ça fait quasiment 3 barres. On voit bien que ça ne prend pas la troisième. Ça en fait une, deux. Et la troisième, elle n'est pas complète. Donc maintenant, vous allez me dire, Icair, ok ? Donc là, quand tu shield, normalement, ça te donne du shield également. Ah, ça ne m'en donne pas. Donc là, il y a un petit souci. Est-ce que c'est parce que je suis full life et que je n'ai pas le droit de m'apporter du shield si je suis full life ? On va tester ça. Je découvrais un truc que cette carte de deck fonctionne que si vous avez... Ouais, c'est ça. En gros, le shield de la carte du deck fonctionne, mes données, que si je ne suis pas full shield déjà. Donc là, bien évidemment, je remonte mon shield au maximum. Je suis à 2500. Je prends blindage. Boom, boom, boom. Comme vous le voyez, je passe de 2500 à 3999 de shield. Ce qui est débile. On est d'accord. C'est déjà une augmentation de 1499. C'est beaucoup. Et regardez maintenant le shield. Pardon. Le shield qui était à 3 barres. On va attendre que Fernando régène. Le shield qui était à 3 barres, maintenant devient un shield bar. 1, 2, 3, 4, 5 barres. Donc en gros, le shield qui est normalement d'environ 900 passe à 1500, 1600. On fait un shield de 1600 maintenant, les petits potes à la compote. Donc pour ceux qui se demandent, c'est parce que c'est sur Fernando que ce n'est pas très impressionnant. Parce que bien ayant, si je mettais le shield sur ce truc-là, ça se verrait beaucoup plus. Mais Fernando, rappelez-vous, il a beaucoup d'HP. Donc le shield, il n'est pas très impressionnant. Mais imaginez ce shield sur... Mais on voit, combien de shots de Cassie ça absorbe ? Deux. Quasiment deux et demi. Enfin, peut-être pas deux et demi. Deux virgule trois. Donc ça veut dire 680 fois deux, ça fait 1300, etc. 1380, 1360. Plus encore un petit peu de shots. Donc on est sur un shield d'environ 1400. Qui, avec blindage, on commence chronos, on prend un petit chronos, on prend un petit blindage 3. On a un shield toutes les 6 secondes d'environ 1500. Applicable sur un allié. À mon avis, c'est un peu débilus. On vient de trouver une des failles de la saison 7. Les petits potes à la compote. On va bien sûr essayer d'aller tester d'autres trucs. Voilà le blindage, on l'a vu. Donc n'hésitez pas à chercher les tanks qui mettent du shield. Et qui ont des cartes de deck qui donnent du shield. Ça améliore encore plus le truc. On passe à protection. Protection arcanique et armure plaquée. Donc les deux réductions de dégâts en pourcentage maintenant du jeu. La différence c'est quoi ? Protection arcanique, les dégâts de compétence que vous utilisez diminuent 12%. Donc les dégâts de compétence, c'est le fait de prendre les dégâts d'une bombe grognon de BK. Le fait de prendre les semis de Willow. Le fait de prendre les dégâts du tir filet. Les dégâts du clic droit de Pip qui ralentit. Le fait de prendre les dégâts du harpon de Dredge, etc. Donc vous aurez compris que par exemple pour le Dredge harpon, prendre les dégâts des compétences que vous subissez diminue de 36%. Il va faire la gueule le Dredge. Voilà. Donc flow ininterrompu. Je préfère préciser pour les débutants quand je parle de ce talent ici. Flow ininterrompu. Les harpons n'ont aucun temps de recharge. Donc là, on est d'accord que vous êtes d'accord que ce n'est pas les dégâts de l'arme. L'arme, c'est ça. Donc si le mec fait ça à longueur de temps, tu peux réduire de 36% la valeur de dégâts qui t'infligent. Donc 36%, c'est plus d'un tiers. Donc tu réduis les dégâts de plus d'un tiers de 800. Ce qui représente déjà plus de 200, 250, à peu près 275. Donc en gros, au lieu de prendre 800, tu prends 800 moins 275. Et tu as à peu près les dégâts que chaque harpon va te faire. Donc en gros, à peu près 550, quoi. Donc il va devoir te lancer beaucoup plus d'harpons dans le cul pour te tuer. Donc si le mec, il joue la plupart de sa mécanique sur le harpon, et bien vous avez quand même un sacré moyen de diminuer les dégâts qu'il vous inflige. Vous me direz, Iker, est-ce qu'il n'y a que ce personnage-là qui est beaucoup nerfé ? Bien évidemment, il y a aussi d'autres gameplays qui vont nerfer. Drogoz Direct Shot. Vous avez... Non, Drogoz, pardon, pas Drogoz Cracha, plutôt. Vous avez également la diminution de Willow Semi. Vous avez pas mal moyen de réduire les dégâts de Lilith, parce que Lilith fait plus des dégâts avec ses flacs si vous êtes dedans que sur ses clics gauches. Vous avez... Voilà, vous avez quelques petits personnages comme ça. Ying Résonance qui vous fait avec les dégâts, avec les explosions de ses illusions. Vous avez des petits personnages qui vont faire quasiment que des dégâts de compétence. Imani, si elle vous fait que des dash Kamehameha, dash Kamehameha, dash Kamehameha, en permanence, et qu'elle n'utilise jamais son clic gauche et son clic droit, c'est des dégâts de compétence également. Gros que Maestrom, avec les dégâts du rebond des ricochets, c'est également une grosse diminution. Betty, qui se fait beaucoup réduire. Voilà, donc ça fait quand même quelques petits personnages qui sont basés sur les compétences. Bien évidemment, la question, on m'a dit en commentaire, mais Lianne ça marche pas parce que Lianne c'est considéré comme des tirs d'armes. Bah à tester mon grand, à tester. Moi je pense que Lianne ça sera des dégâts de compétence, des dégâts d'éminence, des dégâts de son ulti, des dégâts de son clic droit et des dégâts de son clic gauche. Mais bien évidemment, il faudra tester. Ça prend deux secondes, vous prenez un pote et vous testez. Mais je suppose moi que ça va être des dégâts de compétence. C'est des dégâts de tir d'armes parce que ça applique cautérisé, mais c'est tout. Je pense pas que ça soit considéré comme des dégâts d'armes à tester, bien sûr. Voilà. On passe maintenant à d'autres délires. L'armure plaquée, les dégâts d'armes que vous subissez diminuent de 8%. Donc ça c'est l'équivalent du havre, mais c'est le havre des dégâts de l'arme. Donc principalement du clic gauche de quelqu'un. C'est les dégâts de l'explosion, les dégâts de ton arme. Par exemple, BK, c'est bien les dégâts de clic gauche qui te fait. Même s'il fait clic droit pour le faire exploser, ça reste quand même les dégâts de l'arme. Un Androxus, c'est principalement des dégâts d'armes. Si vous voulez nerfer l'ulti d'Androxus, vous prenez protection arcanique. Si vous voulez réduire les dégâts de l'ulti Genos, vous prenez protection arcanique. Voilà. Donc vous avez moyen maintenant de choisir. C'est assez simple à comprendre. Les dégâts du clic gauche, c'est les dé, c'est armure plaquée. Les dégâts des compétences, c'est protection arcanique. Certains personnages se font vraiment beaucoup ludifier par protection arcanique. Donc il faudra réfléchir bien quand la game charge à qui vous posera problème et à qui est-ce qu'il y a moyen de jambonner le joueur en prenant l'un ou l'autre. S'il y a un peu des deux, vous pouvez prendre Vétéran. Ça améliorera contre les deux. Ensuite, vous avez Agile. Agile, c'est de la vitesse de déplacement. Ça coûte vraiment plus très cher. Donc 21 vitesses de déplacement, c'est pas mal. Amassage, c'est un peu nul. Vous remportez 10 de crédit chaque 15 secondes et 5 crédits supplémentaires par élimination. Si on pouvait prendre un item supplémentaire, parce que je le rappelle, on ne peut toujours prendre que 4 items dans Paladin. Ce n'est pas très intéressant, à part si vous pensez dominer leur lit et que ça vous aidera à acheter les 3 autres items qui seront très puissants et qui coûtent très très cher. Le seul intérêt de prendre ces objets, c'est vraiment si derrière, les 3 autres items vont être vraiment à des coûts dingues. Donc c'est les items qui coûtent plus de 300 et quelques. Cavalier, c'est toujours la même chose. Motivation, c'est toujours la même chose. Chrono, c'est toujours la même chose. Méditation. Méditation, c'est assez effectif. C'est le fait de se soigner plus rapidement quand on est hors combat. Donc on rappelle le fonctionnement dans Paladin. Vous êtes en combat tant que vous tapez des gens. Voilà, tant que vous tapez des gens, vous êtes en combat. Mais contrairement, voilà, dès que je vais arrêter de taper, donc là vous voyez, je ne peux pas régélérer de points de vie parce que je tue des gens. Mais dès que je me mets hors combat, il y a la barre en dessous de ma barre de vie qui tombe à zéro. Une fois qu'elle tombe à zéro, hop, elle remonte. Et ça met du temps à remonter. Ça met pas mal de temps à remonter. Et donc, ils ont ajouté un item qui va faire que cette barre de PV va remonter plus vite. Quand vous êtes hors combat, vous récupérez 2,5% de vos PV, en plus toutes les 0,5. Donc c'est en pourcentage. Vu que c'est en pourcentage, on ne le ressent pas trop. Il y a une grosse différence par contre quand on est un sac à PV. Parce que de base, quand on a 4000 PV à régénérer, vu que je parle hors méditation, la barre de PV ne remonte pas en pourcentage. Donc si vous avez un recus qui doit régénérer 4000 HM, ça prend plus de temps qu'un dredge qui doit remonter 2000. Donc, méditation permet de rattraper ça et faire que, hop, vous prenez ça. Là, vous n'allez pas le ressentir trop, mais on va voir. Voilà, j'ai des PV à récupérer. Je passe hors combat. Et boum, je régène. C'est quand même un petit peu plus rapide. C'est quand même un petit peu plus rapide. Là, je vais prendre méditation 3. Hop, je prends méditation 3. Je passe hors combat. C'est toujours le même délai. Ça, ça ne change pas. Mais par contre, après, 2 secondes et demie et je suis full life. Ce qui est monstrueux, c'est vraiment la différence quand tu prends un perso qui a beaucoup, beaucoup, mais alors beaucoup d'HP. Parce que, par exemple, un personnage comme Yagora. Un personnage comme Yagora ou un personnage comme Makoa hors combat. On va prendre Yago. Voilà. Donc, Yabo, elle a 5750 HP. Donc, forcément, là, j'ai normalement également méditation. Donc là, vous voyez, je vais faire exprès de prendre des dégâts. Yagora, c'est un personnage qui doit être capable de se régénérer un peu grâce à ça. Parce que des fois, elle part complètement dans le bac de l'équipe adverse. Voilà. Elle part complètement dans le bac de l'équipe adverse. Voilà. Elle accélère comme ça. Et si elle ne touche rien, hop, la régène. Elle est quand même extrêmement élevée. Extrêmement rapide. Donc voilà. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous êtes face à des healers qui ne vous soignent pas et que vous jouez des flancers style Mii, Vivi, Vatu, des personnages qui vont vraiment dans le bac, ça peut être intéressant de prendre ça. Parce que vous allez pouvoir vous mettre contre un mur et tout simplement régénérer extrêmement rapidement vos points de vie. Donc ça peut être également intéressant sur les snipers de le prendre pour avoir moins de temps à attendre la régène passive du jeu. Voilà. Ça va vous remonter plus vite. Donc ça peut être intéressant de prendre ce truc-là pour pouvoir régénérer ses points de vie beaucoup plus rapidement quand on est hors combat. C'est un truc sur lequel penser quand vous avez l'impression que vos healers ne vous remontent pas suffisamment vos barres de vie. Je ne suis même pas sûr d'ailleurs que ça marche du fait de changer de personnage, etc. Ça fait un peu buguer le toin-toin. Enfin bref, pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? Le petit méditation. Donc vraiment, ça c'est si vous avez des healers de piètre qualité. Arrache vie, ils ont complètement fumé du mauvais shit. Vos tirs d'armes obtiennent 20% d'un de vie, 40% d'un de vie, 60% d'un de vie. Donc ça veut dire quoi mathématiquement ? Ça veut dire que quand vous faites une balle qui fait 10 de dégâts, vous soyez de 6. Et non, ça ne le cotérisez contre cet item. D'ailleurs, on n'a plus assez de crédit, il va falloir tout simplement retourner au menu principal et recommencer. Mais bon, ça c'est quelque chose qui va devoir être fait plusieurs fois dans la vidéo parce qu'on ne peut plus revendre ces items. Et donc au bout d'un moment, on est vite débordé. On va tester ça. Alors vous allez me dire, mais Iker c'est super fort, si je joue Shaline, je me récupère 600 PV avec une flèche à 1000. Exactement. Mais en fait, sur les personnages où on aurait tendance à croire, ou en fait, sur les personnages sur lesquels c'est les plus forts, c'est plutôt les personnages qui tirent des balles par balle. Parce qu'en fait, ils tirent énormément de balles et donc ils vont régénérer sur pas mal de balles. Donc c'est également très très fort. Bien sûr, c'est également très très fort sur les persos qui tirent un shot. Parce que sur un perso qui tire un shot, on t'a enlevé cauterisé, tu décales, tu tires ta flèche et tu redécales, bah tu t'es heal de 600 avec Shaline. Vous voyez le délire. Donc ça peut être rigolo, bien évidemment, sur à peu près tous les personnages. Mais ce que j'ai envie juste de regarder, c'est si je suis capable de survivre à un ulti. Alors, j'ai pris l'ADR ou pas ? J'ai pris l'ADR ? J'espère que j'ai pris l'ADR. Regardez. Ma barre de vie, elle remonte. Elle remonte plus vite qu'elle descend. Donc c'est assez rigolo et bien évidemment, si je fais des crits, ça va remonter encore plus ma barre de vie. Donc les cheaters qui vont vous mettre full tête, ils prennent un rage vie, ils vont vraiment être increvables. 60% de drain de vie, c'est un peu con. C'est un peu con-con. Heureusement que ça coûte cher, je crois. Mais voil y voilou, mais voil y voilou, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? J'espère que ça sera nerf et que ça sera remis à ce que c'était avant. Reveillifier, c'est toujours un choix intéressant si vous avez des healers de qualité. Vétéran, c'est pas dégueu. Vétéran, n'oublions pas. Par exemple, sur Tyra, on atteint 3146 HP. Ce qui est beaucoup pour une Tyra. Pour une Lilith, c'est un peu complètement con. Donc pour Lilith, Vétéran reste toujours un bon choix. Vous voyez, je passe de 3550 HP à... Ça met du temps à activer Vétéran. Ça active Vétéran, ça active pas Vétéran. Voilà, 4295 HP. Donc on a gagné 700 HP avec Vétéran. Et Lilith devient un semi-tank. 4295 HP, c'est un semi-remorque le truc. Donc voil y voilou, Vétéran, bien évidemment, toujours un choix... Toujours un choix très intelligent. Toujours un choix très intelligent sur les personnages. Je crois qu'il faut appuyer sur item. Je sais pas, des fois ça met du temps à proc, c'est très bizarre. Mais c'est comme ça. Donc le jeu arrive à comprendre que j'ai pris Vétéran 3. Voilà. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ok, ensuite. Ou alors peut-être qu'il est déjà pris en compte. Mais voilà, ça m'étonnerait, je sais pas. Bon bref. 200. 200, c'est chaque élimination vous rend 200 PV. Chaque élimination vous rend autant ainsi qu'à l'allier. et qui exécute la cible. Chaque exécution vous rend 400 PV. Chaque élimination vous rend autant ainsi qu'à l'allier qui exécute la cible. Et ça ignore une partie du cotérisé normalement ce truc. 200. Maintenant ça fonctionne sur les élimes aussi. C'est pas dégueu que ça fonctionne sur les élimes. Et surtout, est-ce qu'il y a toujours une partie du cotérisé qui est ignorée ? Parce que ça serait un énorme up, bien évidemment, de bain de sang. S'ils font ça. Ok. On passe à Bulldozer. Et on va tester le dernier item qui est Frenzy. Frenzy, les amis, c'est loin d'être dégueulasse. C'est exactement fait pour le snowball. Frenzy, c'est quoi ? C'est une augmentation de dégâts en pourcentage quand tu fais une élimination. C'est pas une exéc. Donc ça veut dire que si, imaginons, tu es Grover à côté et que t'as pris cet objet, le fait d'avoir heal quelqu'un à côté de 5 points de vie te permet d'avoir l'augmentation de Frenzy. Alors c'est assez court, c'est très court et c'est pas une augmentation si gigantesque que ça. Donc je suppose que ça sera pas forcément pris par les gens car peut-être un peu trop cher pour être efficients. 200. Chaque élimination augmente vos dégâts de 5% pendant 5 secondes. Donc si tu prends ça, si par exemple ton Fernando fait un kill et que tu l'as soigné comme ça il y a quelques secondes, t'as l'augmentation de dégâts qui va frock. Donc imaginons, tu vas avoir donc un Grover qui va faire 15% de dégâts en plus que j'arrive à atteindre du 996. Alors c'est dur que pendant 5 secondes, je peux atteindre 998 de dégâts mais c'est le maximum qu'on puisse atteindre. On peut pas passer la barre des 1000, malheureusement. 998. On atteindra pas le 1000 qu'on avait avant mais voilà, ça reste quand même toujours assez rigolo comme délire. Ça peut être fort dans le snowball bien évident pour un bug bon et rebond puisqu'il va sauter, prendre un kill, ressauter, prendre un kill, ressauter, prendre un kill et va augmenter ainsi son burst. Et puis rappelle que chaque élimination augmente vos dégâts de 15%, ça fonctionne également avec Rajvi. Car plus vous faites de dégâts, plus vous vous soignez puisque à Rajvi vous soignez de 60% du montant infligé. Donc toute augmentation de dégâts peut être rigolote avec Frenzy puisqu'en augmentant vos dégâts, vous augmentez votre heal avec Rajvi. Main Agile c'est toujours le rechargement. Élan funeste c'est chaque élimination montre vitesse de 20% à hauteur de saut. Donc le truc c'est assez rigolo, c'est de prendre les deux puisque vous allez ainsi avoir un personnage qui va aller vite, etc. Et tout en ayant un personnage qui fait plus mal. Donc voilà vous avez ce petit élan de vitesse qui est toujours très rigolo. C'est rigolo c'est le saut près d'un mur. Bon, ça peut être fort également sur Lian, bien évidemment sur bug bon et rebond pour pouvoir faire le plus mal possible. Par exemple si je prends bug bon et rebond que j'ai pas joué depuis des années. Je sais même pas si j'ai un deck. J'ai pas de deck si ça va être un deck bon et rebond ça. Ah bah je vais rater, il y a un joui K. Là je fais une élimination. Ah ça marche pas, élan funeste. Ça a pas l'air de marcher, ni élan funeste, ni l'autre truc. Les trucs me bug pas dans ce jeu du tout. Ouais j'ai pas l'augmentation, je fais toujours 700. Là j'ai toujours 700, donc j'ai pas l'augmentation, il faut que je fasse retour au menu principal bien évidemment. Mais voilà, vous aurez compris un peu le délire, pourquoi sur bug bon et rebond ça peut être rigolo. Même si je suppose quand même qu'avoir un vrai vétéran sur un bug bon et rebond ou résilience est également un choix qui sera sans doute dans certaines games obligatoires. D'avoir résilience pour ne pas être contrôlé, d'avoir un vrai vétéran pour pouvoir entorquer encore un peu plus. Je pense que là, si vous voulez pour ces items là, je pense pas que la carotte en vaut la chandelle. Et oui oui, je pense pas que la carotte en vaut la chandelle. Je pense que prendre des outils défensifs, prendre des items défensifs sur un bug bon et rebond c'est également un excellent choix. que de prendre finalement ce truc là, voilà, et ce truc là. Après est-ce qu'on peut prendre des 3, on peut prendre des 4, oui bien sûr, si vous voulez. Comme ça on fait 805 de dégâts. J'ai combien de dégâts dans la tête là ? Je fais 1050 et si j'ai mon buff 1150. Pourquoi pas. Avec tir filet ça doit être assez rigolo puisque tir filet est un bon moyen d'augmenter les dégâts. On rappelle pour faire encore plus mal bien évidemment avec ce deck. Le but c'est bien évidemment de faire tir filet dans la tête, tir filet dans la tête. On date en 1190. Alors comment je peux faire pour voir ? Il faut que je fasse tir filet. Oui tir filet je tire dans la tête. Voilà. Non j'aurais dû récupérer tir filet je suis bête. Il faut que je laisse, il faut que je fasse une élimination et que je fasse tir filet et que je fasse une tête pour voir ce que ça fait comme dégâts. C'est pas rigolé. Ça va que 1190. C'est pas non plus énorme. Je pensais que ça serait plus. Mais il y a un bug 1147. Non 1190. Ok ok. Ok ok. Bah voilà pour les petits items. Qu'est-ce que j'en pense ? Bah changement intéressant. Pourquoi pas. Ce que ça donne. Il y a des trucs un peu chelous. Je pense pas que ça soit très fort. Je pense que ça c'est plus fort par exemple. Fait que ça soit monté à 60%. Il fait quand même un heal de chaleen à 600 à chaque flèche. S'il est plutôt bien positionné il est capable de s'auto-soigner lui-même quoi. C'est assez rigolo. Avec un tir à l'arrêt. Combien de PV un chaleen est capable de soigner avec RHV3. C'est... 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 Enfin pas tir à l'arrêt mais ça s'appelle autrement maintenant. Mais ça peut être rigolo de voir que Kinesa se soigne à 60% d'un shot qu'elle met dans la tête. Ce qui est quand même beaucoup 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 de heal. On va se le cacher. Donc à mon avis il y a vraiment des trucs très très cons. Comme le 60% est vraiment... Bah je me soigne pas parce que bien évidemment il est pas pris en compte encore le RHV de mon perso. Est-ce qu'il sera un jour pris en compte ? Ah mais j'avais envie de m'amuser. J'avais envie de regarder combien ça fait de heal pour qu'il ait ça quand t'es des sous-soutils. Ça serait rigolo de regarder ça. Pour finir la vidéo. Mais vraiment n'importe quoi. Ce jeu il est tellement buggé. C'est... Ça en est... Ça en est fatigant. Ça en est fatigant. Avant on pouvait changer les items. C'est vraiment... Ça fait un an qu'on peut pas changer les items sur un personnage. C'est vraiment très frustrant. Double TP. Voilà. Je prends un RHV. Tac, tac, tac. Je perds mes PV. Voilà. J'ai 200 HP. Je me maintiens en combat. Je me maintiens en combat. Ah non mais je suis retourné dans le spawn. Bienvenue dans ce jeu de merde. Ah excusez-moi j'ai glissé. Hop. Tac. Je vais mourir en passant. C'est bon. Ok je suis à 220 HP. Hop je recharge. Non mais pourquoi ça m'a soigné là ? Pourquoi ça m'a soigné au secours ? J'appuie sur ulti. 1450 de heal. Pratigue ! Pratigue ! Bah oui 60% de 2200. 60% de 2200 ça fait 1400 ouais ça me paraît assez logique mathématiquement. 1400 de heal. Let's go. Let's go. Et bien évidemment sur un shot à 1200 ça fait un heal à... Searching for the target. Ça fait un heal à 700. Comme ça. 700, 750. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu à rage vie. Voilà. Et surtout qu'on rappelle que Kinesa son but c'est d'apparaître et de mettre le shot. Donc si elle était low bah elle remonte full life. Ouais tu peux prendre aussi le heal en dehors des combats là. La méditation. Qui peut être assez rigolote. Donc il y a pas mal de possibilités. Voilà. Je trouve ça assez rigolo. Moi. Mais cette valeur là c'est la valeur qui me semble la plus dingue. Et blindage me semble trop fort sur Torvald a priori. Pour pouvoir filer des shields à 1600. Ça me semble peut-être trop fort. Donc Torvald j'aurais tendance à le mettre en SS+. Juste parce qu'il peut mettre des shields maintenant beaucoup trop élevés. A cause de cette carte. Voilà les voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas protection arcanique contre les personnages qui font des dégâts de compétences. Donc le fameux dredge flow ininterrompu. Protection arcanique sera pété contre lui. Et bien sûr de jouer armure plaquée contre les personnages qui vous font principalement des dégâts d'armes. Et de jouer et de cumuler avec le vétéran. Qui me semble assez broken toujours comme combo. Brailleur semble toujours obligatoire contre les shields. Voili voilou. Au niveau de l'anticontrôle. Bah maintenant il faudra faire une distinction entre les contrôles majeurs et les contrôles mineurs. Ralentissement, projection et recul. Voili voilou. Si vous avez des slows qui vont beaucoup vous embêter. Ou si vous avez beaucoup de contrôle dans l'équipe adverse. Un pipe, une inara, un torvalde. Voili voilou. Puisque les silences par exemple sont toujours dans incontrôlable. Mais ici ça sera ralentissement, projection et recul à retenir ce petit délire là. Par contre chaque élimination vous donne un bouclier de 150. Ça peut ne pas être dégueulasse du tout. Voilà. Dans certaines situations ça peut même être broken. Donc s'il y a du slow plus le fait de pouvoir faire beaucoup d'assistance, beaucoup d'élimination. Et bah ça peut être fort comme combo. Limite le truc qu'on aurait pu se demander si il va appeler pas juste mettre l'efficacité et arrondissement des projections et recul diminue. Voilà tout simplement. Voilà. Et ça aurait été quand même joué quand tu joues contre du slow infect. Comme bug bon et rebond. Bug tire filet ou ce genre de choses. Voilà. T'aurais quand même pu avoir des trucs comme ça. Et projection et recul. Bon pourquoi pas. Aussi aussi. Si tu joues contre une H qui veut te bumper à l'infini là. Ou un PK qui veut te bumper si elle a été modifiée la carte de mémoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve nous d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo de Paladin sur la chaîne. Ciao.